Je vois les roses, les jolies choses Je vois les roses, les jolies choses Tu m'appelles, ok ? Sama ! Stéphane, tu lui dis qu'ils appellent sa mère, d'accord ? C'est bon, j'ai 10 ans ! Vous inquiétez pas, madame, je lui dirai ! Comment m'a saoulé celle-là ? Et toi aussi, t'es relou à faire le pédé avec ma reine ! C'est toi, t'es une pédéte ! Non, c'est toi ! La preuve, je suis sûr que tu sais même pas jouer au poker ! Si, j'ai joué au poker ! Ah ouais, tu sais jouer au poker ! Ben vas-y, dis, c'est quoi ? Une tiente, flanche royale italienne ! Bon... Je sais, mais je te dirai pas ! Ben c'est pas possible, tu vois, parce que ça existe même pas ! Si, ça existe ! Mais non, j'ai besoin de l'inventer ! Ouais, ben je savais, hein ! Tu restes sur toutes les vacances ? Ben ouais, alors c'est cool ! T'es un peu plus, mais je défie beaucoup ! T'es très honteuré ! T'es un peu plus, si je veux juste un peu... T'es un peu plus... Sous-titrage ST' 501 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 Sénégalais Sous-titrage ST' 501 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 C'est qui mon chamboulette toi ? Tu l'as pas vu par hasard ? Ah non désolé. Mais vas-y bouge, tu sens rien. Déjà dis pas traîner en face. Sinon un jour toi, prison. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres. Mais moi je l'aime, c'est pas de m'info. C'est qui Ziggy ? C'est un garçon un peu spécial, qui a une manière différente d'aborder la vie. Quelles sont spéciales ? Mais c'est seulement une chanson, Wang. Bon. Meeting. Bien. Voilà, instruction pour décoration vitrine, nouvel an chinois, et préparez shopping Paris Bonbon. Préparez quoi ? Un shooting. Un shooting photo. Ah, le shooting ! Tony ? Oui, patron ? C'est toi qui a organisé le shopping ? Non, patron. C'est toi qui a appelé le journaliste Paris Bonbon pour expliquer la tradition nouvel an chinoise ? Non, patron, c'est vous. Bizarre souci. Très fin. Toi, épilé ? Non. Allez, travaillez, boulons ! Plus quatre. Euh... Plus trois. Arte de bouffer, t'as peur à en amuser. Non, mais je ne mise jamais quatre. Chez nous, c'est le chiffre de la mort. Vous avez peur d'un chiffre, ouais ? Eh, mais vous êtes vraiment des pédés. Oh, ça va, t'as sorti de ta grotte ? Eh, Oussama, t'as sorti de ta grotte ? Non, non, mon père, je ne sais pas, moi. Eh, bah, tu devrais. Parce que dans 20 ans, ça sera toi, mon patron. Je serai encore livreur dans 20 ans ? J'espère bien, ouais. Bon, Nadia, quand même. T'as parlé de moi un peu ? Ben non. Froid, hein ? Ah, c'est ouf, elle est son blocage sur les Chinois, hein ? Mais t'es pas Chinois, Pierrick ! Moi, je suis pas Chinois ! Moi, je suis pas Chinois ! Non, non, c'est pas ça qui l'agent ! Si, 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 j'ai entendu, il a dit ! Ok. Ok, position de l'homme à cheval. Mon corps est roché, mes jambes sont racines, je ne ressens plus la douleur. Frappez-moi où vous voulez. Il faut pas te frapper où on veut ! T'sais quand, moi, je l'ai bien niqué ! Ousama ! Ousama ! Oulah ! Eh, Nadia ! T'arrives pile au bon moment, j'étais en train de leur montrer comment les moines Shaolin rétractent leurs testicules. J't'ai déjà dit de pas traîner avec ce golemont ! Tu rentres direct, là ! Apparemment, elle t'aime pas trop, hein ! Messieurs, ici, emplique de dragon, chaise rouge ! Vous mangez arabe, chaise verte ! Changez place ! Pardon ? Oh, 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 oh ! Tu vas laisser manger mes crayons, là, ou quoi ? Tu vois pas qu'il est aveugle ? Hein ? Ah ! Messieurs ! Ici, emplique de dragon, chaise rouge ! Vous mangez arabe, chaise verte ! Non, non, mais attends, tu le laisses manger, là ! Tu le laisses manger, monsieur ! Emplique de dragon, chaise rouge ! Vous payez, vous partez ! Hein ? Allez, allez, allez ! Je vais pas partir ! Calme-toi ! Non ! Emplique de dragon, chaise rouge ! Parlez ! Tu le laisses ! Calme-toi ! Ou parlez ! Mais arrête ! Qu'est-ce que c'est, Fifi ? Bonjour, madame la Vignasse ! Bonjour, madame Vignasse ! Vous avez pas fini d'agresser ce pauvre homme ? On est endécapés ! C'est pas une action ! J'ai entendu m'en pas ! J'étais tranquillement en train de manger quand ce monsieur a voulu me virer comme un malpropre ! Oui, j'étais là ! Combien de fois faudra vous le répéter, Wong ? La terrasse, vous la partagez avec les chouffrits ! Et je veux pas de bazar entre vous, c'est clair ? Claire, madame Vignasse ! Et là, par chance, monsieur est infirme ! Parce que s'il avait vu que vous étiez chinois, ça aurait fait encore une belle pub pour votre terrasse ! Mais vous, ça va, hein ! Vous ferez le malin quand vous aurez payé votre loyer ! En plus, ça s'entend qu'il est chinois ! Alors, en ce qui concerne le loyer, madame la Vignasse, Y'a pas de problème, hein ! Ce sera réglé dès demain ! Avec vos voisins chinois, le loyer, je l'ai rubis sur l'ongle ! Prenez exemple ! Pour une fois ! Bah, mais c'est une autre culture ! Bah, voyons ! Au revoir ! Au revoir, madame la Vignasse ! Samir, elle voulait quoi, la vieille ? Eh, Samir ! Ça y est, j'ai réfléchi, hein ! Ah, c'est bien, Hicham ! Oh là là ! Les chiens, la bolette ! Peut-être que c'est les chinois qui l'ont kidnappé ! Super, Hicham ! Non, Samir, s'il te plaît ! Elle t'a dit quoi, la vieille ? Bon, là, Camille, c'est vrai ! Je l'ai vu à la télé dans Capital ! Tous les chinois, ils mangent des chiens ! Les chats, les corbons, tout ce qui dégolasse ! Non, mais les chinois d'enfin, c'est pas pareil, on les connaît ! Ils sont propres ! Mais si tu les connais, pourquoi tu vas pas direct leur demander s'ils ont bouffé ton hiage, là ? Je peux savoir maintenant ce qu'elle t'a dit, la vieille ? Oh là là ! Vous m'avez saoulé, hein ! Eh, Samir ! Si ça passait la télé, ça fait dire que c'est vrai ! Et si c'est vrai, c'est pas de racisme ! Les chinois, ils te donnent du pain, ils te veulent des boursers ! C'est bon, vous voulez ? Putain, mais c'est Boulette ! Bon, c'est bon, il est où, là ? Quoi ? Boulette, mon chien, il est où ? Et ça, c'est quoi ? Tu me prends pour un con, ou quoi, là ? Ça prend le nouvel an chinois, à nous des chiens, shopping, Paris, bonbon ! Attends, attends, qu'est-ce que tu m'embrouilles, là ? Écoute-moi bien, tu vas me le ramener, ok ? Parce que sinon, je te jure que ça va partir en brille, là ! C'est accusation ! Je réponds pas ! Tu réponds pas ! Tu réponds pas parce que tu l'as bouffé, mon chien ! J'ai vu, Capital, je l'ai bu ! Maintenant, toi, dégage ! Ici, il va bouffer l'arabe ! Ok, tu sais quoi ? Eh, eh, si demain matin, mon chien Boulette, il est pas rentré, je te jure que... Eh ! Je suis boulette, il est pas là demain matin, je te jure que... Eh ! Oh ! Il est fou, il... Pour qui il m'a pris le... Hé, Gilda, je suis fatigué, là ! T'es fatigué, tu t'écoutes chez à quelle heure, il est soir ? Hein, Gilda ? À quelle heure t'es rentré ? Tu vas pas me casser les couilles ! Bon, mais je vais ouvrir les rideaux, comme ça, ça va t'aider à te réveiller. T'es après, tu dis que c'est moi qui cherche la merde ! Pfff ! C'est quoi ? 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 Pétain, fais chier ! Merde ! Ils vont nous casser les couilles longtemps avec leur fête à la con, là ! C'est le nouvel en chinois, c'est toute la semaine ! Chut ! Pourquoi je peux pas y aller ? Parce que c'est dangereux, les pétardes ! Viens plutôt regarder les enfers, viens ! Mais t'inquiète pas, c'est toi qui vas dormir en dehors, mon gars ! Bah oui ! Vas-y, fuis encore ! Il est fou, c'est Pascal ! Ça va toi ? Le père de Stéphane, lui, il le laisse faire ! Ouais bah, le père de Stéphane, il a pas failli mourir dans une explosion ! Non bah, toi non plus ! Bah si, justement ! Avant que tu naisses ! J'étais cascadeur, au cinéma ! T'étais cascadeur ? Ouais ! T'as joué dans quel film ? Ouais, j'ai joué dans... Tiens, ma camel ! Dis à Oussama dans... Dans quel film j'ai joué au cinéma, tu sais, avant... Ah ouais, de guignolos ! Ton père était génial dans le guignolos ! Le rôle de sa vie ! C'est boulet ? Non ! Ah non, c'est pas boulet, non ! On peut regarder le guignolos ? Non, non, c'est trop vieux, ça existe pas en DVD ! Bon allez, vas-y, mets ton pyjama, dodo, là ! Ça sent bon ! Ça sent comme bon plat préféré ! Ça sent bien ! À table ! He 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 ! He 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 ! He 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 ! Ça sent bon ? Ça sent bon ? Ça sent bon ! Ça sent bon ! Ça sent bon ! Je vois ! Un poulet ! Le chien du guignolô ! Je sais pas ! Allez ! Et tout ! Non ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Putain, bolette ! Bolette ! Démanger ! Causez une sensation de picotement de la peau qui donne envie de se gratter ! Démanger ! À vous ! Démanger ! Bien ! Démantibulé ! Rendre impropre à fonctionner ! Démantibulé ! À vous ! Démantibulé ! ... ... Oh ! Bolette ! Il est revenu ! Il est revenu ! Il est revenu ! Il est revenu ! Oh ! Putain 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 ! Oh ! Putain ! Oh ! Non, c'est ça ! Mon choupine ! Mais non, c'est faux ! On ne va pas y passer la journée. Alors, pour la dernière fois, M. Chouffry, avez-vous, oui ou non, cassé la vitrine à M. ZI ? Bien sûr que non, ça ne va pas ou quoi ? Mensonge ! J'ai vu ! Dit-il nous mordait son chien ! Nous mordait son chien ! C'est pourquoi casser vitrine, c'est raciste ! Non, casser vitrine, c'est du vandalisme. Non, non, quelle assurance ! Ouais, donc il ne faut pas faire l'amalgame. Hein ? De mélange. En plus, il n'y a pas de problème, il est là mon cher. Boulette, viens ici, viens ! Boulette ! Boulette, viens ici ! En général, il vient, il m'écoute, mais... Bon, alors, il vient demain au commissariat pour signer sa déposition, puis on lui remettra le formulaire pour l'assurance. Allez, bonne journée ! Quoi ? Pas prison ! Non ! Bah non, pas prison ! Arrête d'arabe ! C'est arabe ! Terroriste ! Hop, 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 hop ! Ça, c'est du racisme ! Non, non ! Le racisme est un délit, monsieur, en France ! Et là, votre voisin, il pourrait porter plainte ! Vous voulez porter plainte, monsieur Chouffry ? Non, ça va, oui ! T'as de la chance ! Vous savez que tous les arabes sont pas des terroristes ! De plus, comme monsieur est en France, il est plus arabe ! Il est français ! De type nord-africain ! Et là, quoi ! Est-ce qu'il a compris, la nuance ? Bon, allez ! Tu me mets ta neutrine et... Putain, arrête de me faire chier ! C'est chiant, non ? C'est chiant, non ? C'est chiant, non ? C'est incroyable ! C'est bon, t'as imprimé, là ! Tu vas pas échapper, là ! C'est trop cassé le vitrine ! J'ai vu ! Un crosse-toi ! Plus barré, maman ! Toi, rembossé ! Sinon, je veux... Je veux... Te m'en dépiler ta gueule ! T'as mal ! T'as mal ! Entendu dehors ? S'ouvrir va payer vitrine ! On va avoir respect, maintenant ! Tient garde pour voir ! Si ! Pailleur de chez eux, c'est ça ! C'est quoi, pailleur ? T'as mal ! 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 Bonne soirée ! Tiens ! Tiens ! Tu peux me passer le chéquier du resto après, je te fais ? Eh, Fabien ! T'aurais pas pu me dire que t'avais pas envoyé le loyer à la vieille ? Elle vient de me prendre la tête pendant un quart d'heure au téléphone ! En plus, on se prend une majoration dans la gueule à la cause du retard ! Mais tu peux me passer le chéquier du resto après ? Pour quoi faire ? Je cherche pas, c'est personnel ! Justement ! Le chéquier du resto, il est professionnel ! Il sert pas à des trucs personnels ! Non mais attends, c'est urgent ! C'est pour le resto ! De toute façon, je viens te payer le loyer, on a plus une thune ! Tu veux faire un truc pour le resto ? Appelle l'imam, ça fait trois mois que tu l'as promis à maman ! Il faut venir ! Oui, oui, maman, il va venir ! Je l'ai promis ! Il va venir, t'inquiète pas ! Wow ! T'es entré ! Vivre à l'algerie ! Eh, la tête de ma mère, tu les payes celle-là maintenant ! Moi aussi, on les paye ! Bravo, mon frère ! Eh, vas-y, ramène de là-dessus, là, putain ! Eh, eh, eh ! Tais-moi le cul de sérieux, on va dire le cul de billonne, c'est mon frère ! Eh, moi, c'est vrai ! Ouh là, c'est vrai ! Ouh là, c'est vrai ! Ouh là, c'est vrai ! On sortait de son zoo, quoi, les gars ! Eh, mais t'arrives quoi, Samira ? T'as tes règles aujourd'hui ou quoi ? Eh, patron ! Bravo pour tout à l'heure ! Stéphane m'a raconté avec le frère de Nadia, tout ça ! Quel courage ! Eh, nous les Chinois, faut pas nous marcher sur les pieds ! Alors qu'il est, je suis sûr qu'il doit être mort de peur ! Ah oui ? Enfin, s'ils connaissaient la peur ! Hein ? C'est bien connu, les Arabes, ça connaît pas la peur ! C'est chaud ce qui se passe en Islam et tout ça ! Là-bas, n'importe qui est prêt à vous trancher la gorge pour 70 vierges ! Le terrorisme, Al-Qaïda... Ils sont prêts à se faire sauter pour n'importe quoi ! Où t'as mis ma bouche ? Boum ! T'as dépassé ton forfait ? Boum ! Y a plus de choc-à-pique ! Boum ! Ah ouais, c'est des grands malades, hein ! Oui, mais... Euh, pas eux ! C'était un éсь d'investissement qui s'en a fait technically ! Il faut que j'aie telle chose ! Mahmoud ! Merci les gars ! Bonne douche ! Voilà mon fils, ton couscous est prêt ! Maman, tu lui as fait un couscous à 11h du soir ? Mais c'est lui qui l'a demandé, il avait faim ! Mais c'est pas une raison, il meurt ! C'est pas pour moi, c'est pour le chinois en face, le pauvre il a une vitrine cassée, j'ai pensé au couscous pour le remonter... Mais ce con ! Mais c'est loin ! T'es vraiment gentil mon fils ! Attends, c'est quoi ta nouvelle phase avec les chinois ? D'habitude tu penses qu'à ta gueule et là tu... Attends, bouge-toi, tu sais même pas de quoi tu parles ! Et puis c'est quoi votre problème à tous là ? J'essaie simplement d'être humain avec ce connard de chinois, voilà c'est tout ! Je suis contre la guerre moi ! T'es un mon fils ! Bon, attendez ! J'essaie de dire sur l'enlève ! Slam, Koucha, Ribloucha, c'est codé ça, c'est codé ! C'est très gentil mon fils ! Je mange que des nems ! Un couscous ça lui ferait le mien ! Voilà ! Oh merde ! Ok il a une bombe, il vient se faire péter chez nous ! À moins que ce soit de l'anthrax ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! J'y vais ! Fais pas le con, monsieur Samir ! Vous avez une famille des enfants ! Vous avez la vue devant toi ! Je crois que c'est le moment là, tu vois pas qu'il pleut là ! Non ! Merde ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je reconnais ta misère ! Moins tes moutons, égorgent tes femmes ! Y a pas de galère ! Mais putain, les méchants c'est pas nous ! T'es dingue ! T'es dingue ! Je te laisse pas te dessiner de toi ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Mon terre ! Ah, ça brûle ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! C'est putain ! C'est putain ! C'est putain, enfoiré ! Lâche mon frère, bata ! Lâche-le ! Lâche-toi ! Lâche-toi ! Lâche-toi ! Je suis le calent ! Lâche-le ! C'est terroriste ! Lâche-toi ! C'est ton gueule salade ! Casse-t-il ! Casse-t-il ! Aaaaaah ! Tu veux pas casser d'être sorti ! Lâche-le 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 ! Alors ça, non ! Alors ça, non ! J'avais prévenu ! Pas de ça chez moi ! Fais-vous au grand ! Relevez-vous ! Soyez un peu dignes, vous de même ! Hein ? Là, Samir, vous allez le payer très cher ! Écoutez, je vais vous expliquer ! Non ! Je veux rien savoir ! J'ai vu ce que j'ai vu ! Vous l'avez frappé ou non ? Oui, mais... Attendez, Yvonne, on va s'arranger ! Il n'y a pas de problème, non ? Ah, vous avez raison ! Il n'y a pas de problème ! Plus de terrasse, plus de problème ! Alors Samir, vous allez ramasser tout votre bardard et dégager de ma terrasse ! Mais propre et net, hein ! Ah non, hein ! Parce que le trombon, trop con ! Eh, on dirait vraiment du couscous, ça ! C'est bluffant ! Bonjour ! Bonjour ! On est ici ? On peut se mettre à l'extérieur ? Bien sûr ! Si vous voulez manger dehors, il faut aller chez les Chinois ! C'est à eux la terrasse ! Quoi ? C'est vrai, non ? Quoi ? C'est vrai, non ? Enculé de chez moi, là ! Tiens ! Tu peux te foutre, ton chat ! T'inquiète, t'as sort dessus avec ton cul de brilé, là ! Samir ! Viens m'aider, tiens-moi ça ! Tiens-moi ça ! Orère ! Attends, qu'est-ce que tu fais, là ? Kamel, pourquoi tu jettes toute cette bouffe, là ? Parce qu'avec tes conneries, on n'aura pas fait un client aujourd'hui ! Et comme c'était déjà fermé depuis hier, on t'a bien jeté ! C'est peut-être toi qui as raison ! C'est en lui rentrant son chat dans le cul qu'on va remplir le restaurant, non ? Mais arrête ! L'histoire du chat, c'est juste pour lui mettre la pression, c'est tout ! Là, la pression, c'est toi qui va te la mettre ! Parce qu'il va falloir que tu la récupères, cette terrasse ! Sinon, c'est toi qui va expliquer à tout le monde comment t'as fait fermer le resto de papa ! Nadia ! Oh merde ! Aïe ! Salut Nadia ! Tu sais, je voulais te dire pour l'autre jour, bah beau boulot ! Tu sais, c'est pas la première fois qu'une femme me casse la gueule ! Mais là, tu m'as épaté ! D'ailleurs, si ça t'intéresse, je peux essayer de t'organiser quelques combats ! Ce qu'il te faut à toi, c'est un régime dissocié ! Tu vois ta petite bouée, là ? Ça, sur le ring, ça pardonne pas ! Aïe ! J'ai jamais tu me touches, toi ! Joli ! Je sais que c'est un peu tôt, mais j'aimerais bien qu'on se revoie ! Tu feras un malheur au dojo ! Je prends ça pour un oui ? Eh, mais vas-y, nique-toi, tu m'as saoulé, là, je pagne, te pue ! Te pue ? Mais non ! C'est histoire de 5 minutes ! T'es cool avec Perrick, tu lui poses des questions, de toute façon, il est tellement con, il va tout te lâcher, après c'est terminé ! C'est juste... d'espionnage ! Mais d'espionnage de quoi ? N'importe quoi, toi ! C'est à toi de trouver ! Je suis sûr qu'il y a un truc et un moyen de les niquer ! Ok, mais j'ai le droit de sortir quand je veux ! Ouais, ouais ! Et aussi, je veux que tu me payes une liposuction ! Une quoi ? Du bide ! Du quoi ? Non, non, rien, je suis là, c'est bon ! Non, mais attends, tu m'as pas dit si c'est bon ! Dis-moi si c'est bon, juste... Allez, dégage, putain ! C'est bon, putain, non ! Putain... 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 Hein ? Hein ? Hein ? Ah non, merde ! Ok... Salut ! Salut ! Ah, salut ! Ça va ? Ouais ! Ça va, ta mobe, là, c'est pas trop niqué quand t'es béton ? Béton ? Ah non, t'inquiète ! Non, regarde, y a presque rien ! Juste ça, là ! Carrément, ta mobe, elle s'appelle comme moi ! Ah non, non, non ! Parce qu'en fait, je l'appelais comme ça, en pensant à une autre Nadia, qui préfère rester anonyme d'ailleurs ! Ok ! Ses cheveux sont doux et brillants comme ce garde-boue, son corps est cambré comme cette selle, et ses deux grosses pédales... Bon, c'est bon, on a compris, là... C'est bon... Je dois y aller ! Tu vas où, là ? Je vais donner un manger à Madame Lavignasse ! Bah, carrément, tu nourris la vieille ! Bah, ouais ! Tous les jours ! Eh, nos stress, on va se revoir ! Allez, à toutes les Nadiaz ! Alors ? Bah, rien, il y a juste le gouvernement qui nourrit la vieille tous les jours, là, c'est tout ! C'est ça leur truc, alors ? Quellez, vous avez vu la vieille ? Oui, c'est quoi ? Qu'à la vieille, là ? Je propuse de l'évi mismo. Je ne sais pas, pas de la vieille. Encore une autre. Vous n'avez pas au bout des décisions. J'en ai pas de la vieille. Encore une nouvelle. Je veux la vieille. Tu ne sais pas pas ? Bien, regarde, c'est la vieille ? J'ai dit qu'il n'y a pas. J'ai dit qu'il n'y a pas. J'ai dit qu'il n'y a pas. À l'époque, quand mon Georges était en poste à Saigon, c'était pareil. Tout était parfaitement organisé. Grand peuple, les Asiatiques. Trop de gens suivent. Mais grand peuple. Alors qu'en Algérie, c'était la ménagerie. Avec les choufferies, c'est la même chose. Mais si elle te plaît tant que ça, la petite Mounia, il faut la bécreuter. Ouais, mais il faut que je la fasse patienter encore un peu. C'est Nadia qui s'appelle un Pamounia. Ouais, c'est pareil. Attention, elles ne sont pas commodes, les petites Algériennes. Les parents surtout. Parce que de mon temps, c'était toujours bien vu d'offrir une vache ou une chèvre en échange. J'y vais. Bonsoir. Ouais, il y a des mecs chelous qui sont en train de pisser sur ta mobile en bas. Oh non, encore. Oh, je suis désolé, je dois y aller. À demain. Bonjour, madame Lavignasse. Ah bah, ça, qu'est-ce que vous faites là, vous ? Oh, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas venu pour la terrasse. Je sais qu'elle est perdue pour toujours. Je suis venu vous apporter ces petites douceurs bien de chez nous, en signe de paix et d'amitié. Je vais vous les poser là. Oh non, allez, je ne vais pas en martyre, mon petit Samir. Installez-vous une minute. Ah non, pas là ! Là ! C'est une petite douceur, là. C'est délicieux, vos petites saloperies. Merci, c'est ma mère qui les a fait. Elles sont un peu grasses quand même, faut lui dire. Vous le direz ? Oui, oui, je... Tiens. Bonjour. Tiens, la vangie. Chapeau d'été, c'est pour vous. C'est cadeau. C'est pour le coco. Ah, mais je garde tes... tes bisances. Vous savez, du temps de la coloniale, Mont-Georges commandait un régiment de 150 tirailleurs sénégalais. Ils étaient beaux avec leurs chaussures et leurs belles dents blanches. Vous voyez ça ? C'est même étonnant d'avoir les dents aussi blanches avec une hygiène pareille. J'ai passé sept ans en Afrique, j'ai pas vu une brosse à dents. Oui, je vous jure. Jamais compris. Mais bon, ils étaient si gentils, les Africains. Tous les matins, j'avais droit à mon panier de fruits. Mais au bout d'un mois, de mangue papaye, mangue papaye, j'aurais dit que ça suffit. Moi, vos fruits, je ne les digère pas et ils méritent le colon. Le colon en Afrique. Parce que c'est quand même un comble quand on est en poste en Afrique d'avoir le colon irrité. Pas vrai ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Yvonne, Votre famille, vos amis, des parachutistes de tout grade d'hier et d'aujourd'hui sont réunis ici pour vous rendre un dernier hommage, un ultime adieu. Tous sont venus pour vous témoigner la considération, l'estime et l'affection qu'ils portent à l'épouse d'un grand soldat, la figure de légende. Femme d'engagement, passant votre vie en première ligne, vous vous êtes battu en des temps difficiles et sur plusieurs continents pour défendre la liberté et une certaine idée de la France. Que Dieu vous garde dans le repos éternel, la paix de l'âme et la lumière, le cœur déchiré, nous vous disons adieu. Il nominez patrie, il filie, l'esprit tout senti. Amen. Soldats ! Trois, quatre ! Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorains. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus, ce sont des tireurs au cul. Repos ! Oh Pierrick ! Ouais ? Tu chiales là ? Ah ça se voit. Essuie-toi le nez là, quand même, c'est la zlègue. J'ai pas envie de rentrer là. T'as un deuxième casque ? Si si, ouais, je reviens. Tiens. C'est ça ton casque ? Tu l'aimes pas ? Ah, voilà. Je me dois de vous lire le présent acte de notoriété successorale, à la requête de Lavinia Sivone, Né-le-Pic, blablabla, blablabla. Voilà. Alors voilà, on y est. En l'absence de descendant direct, d'établir la dévolution de succession au dénommé Monsieur Boulard. Monsieur Boulard, que j'ai toujours pas réussi à domicilier. Il y a un Monsieur Boulard parmi vous. Ah oui, pardon. Alors c'est encore plus simple. Si dans une semaine, ce Monsieur Boulard ne s'est pas fait connaître, nous dirigerons tout droit vers une vente aux enchères de l'intégralité des biens du propriétaire. Et restaurant enchères aussi ? Comment ? Oui, oui, bien sûr. C'est un seul lot, indivisible. Machetez à deux, vous partagerez après. Ah non, non ! Chacun achète son restaurant et, rempli de dragons, quartiers de race. Comment Madame Vina se décider ? Comme ça. Tout le monde condamne. Mais aucun rapport. Mais l'écoutez pas, il vous en fume là, votre honneur. La vieille lui a lâché la terrasse deux jours avant qu'elle crève. Et là, il fait genre, c'est à lui, avec son air de suce-boule là. Bon voilà, ça c'est vos histoires à régler ça entre vous. Allez, allez, à la semaine prochaine, vous les enchères. Attendez une semaine, pas enchères, s'ouvrit. Vas-y, nuque-terrasse toi. Maintenant que la vieille est morte, il n'y a plus personne pour torcher le cul. Alors tu sais quoi ? Je récupère ma terrasse. Et si je veux, je récupère la tienne aussi. Et qu'est-ce tu vas faire toi ? Qu'est-ce tu vas faire ? Hein ? Qu'est-ce tu vas faire toi ? Toi, qu'est-ce tu vas faire ? Hein ? Vous croyez que vous allez racheter tout Paname là, avec vos œufs chinois ? Hein ?